La Belgique ne partira pas seulement outsider de son huitième de finale de l'Euro 2024 contre l'équipe de France, lundi prochain à Düsseldorf. Les Diables Rouges sont plongés dans une tourmente incroyable à peine leur passage pour la suite du championnat d'Europe validé. En plus d'être catastrophiques sur le terrain lors de leur troisième match du groupe contre l'Ukraine 0-0, après une défaite contre la Slovaquie 0-1 et une victoire face à la Roumanie 2-0. Ils se sont offerts une terrible polémique avec leurs supporters. La scène est surréaliste, au coup de sifflet final, les joueurs de Domenico Tedesco ont fêté leur calife sur la pelouse mais sous une immense bronca de la part des supporters belges. Quelques instants plus tard, Kevin De Bruyne et ses coéquipiers se sont dirigés en direction du virage rouge et noir et les sifflets se sont intensifiés. En tête de cortège, le capitaine KDB a soudainement demandé à ses coéquipiers de faire demi-tour. Aucun joueur n'est allé saluer les supporters ou s'excuser de la prestation sans but. Devant la presse ? Yannick Ferreira Carrasco s'est clairement expliqué sur ce moment, on est un peu triste et déçu de la fin de match et des supporters. On a voulu les saluer, car c'est notre douzième homme à chaque match. C'est notre poumon en plus. Je pense que, pour l'image de notre pays, ce n'est pas beau. Ça va faire parler de nous en négatif alors qu'on est qualifié. Au prochain match ? Ils vont se rendre compte, peut-être, et l'erreur est humaine, qu'ils ont eu tort de nous siffler, pour pouvoir nous soutenir. L'ancien allié de l'AS Monaco a ensuite rappelé que la Belgique aurait été éliminée en cas de défaite en fin de match face à des Ukrainiens qui, eux, devaient s'imposer pour ne pas finir dernier du groupe. Kevin De Bruyne et ses coéquipiers ont clairement temporisé à l'approche du temps additionnel déjà sous les sifflets du stade entier. Maintenant, on est qualifié, on a besoin d'eux, eux ont besoin de nous pour pouvoir vivre de bons moments. J'espère qu'ils vont nous soutenir au prochain match et nous donner un souffle en plus. A conclu Carrasco. Sous-titrage Société Radio-Canada